Pourquoi, pour la plupart, on vit une vie monotone, blasée ? On n'a pas la vitalité nécessaire pour faire de cette vie quelque chose de merveilleux, de vivifiante. On reste dans nos habitudes, nos train-train, on répète tout le temps la même chose, l'esprit est amorphe, il est dans un train-train, il est sur des rails. Et ce n'est pas de savoir comment on trouve l'énergie pour pouvoir avoir cette vitalité, c'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on fait pour la dissiper. Parce que la plupart d'entre nous, l'activité qu'on a, ça dissipe notre énergie. Donc si tu sais comment ton énergie est dissipée, peut-être que tu peux méditer sur la façon dont tu vis. Parce que cette façon de vivre aujourd'hui est entrée dans les mœurs d'une société que nous avons. On t'a expliqué ce que tu dois faire pour être bien, pour être en sécurité, pour pouvoir toujours avoir du plaisir et ne pas en manquer. Et c'est ce qui t'intéresse. Et quand tu vas vers ça, quand tu veux avoir ces choses, alors tu dissipes ton énergie, l'énergie que tu as besoin pour trouver la vitalité. Parce que quand tu fais tout ça, il n'y a rien qui arrive. Déception, frustration, la peur, l'angoisse, et tout ça, ça dissipe l'énergie. Tu n'es plus dans cette effervescence pour pouvoir regarder les choses comme elles sont. Tu acceptes les choses comme elles devraient être. Et tu vis dans les cheminements qui ont été tracés, les sentiers battus que nos aïeux ont construits. Tu continues à les fouler toi-même. Tu ne vois pas d'autre issue. Parce que c'est ce que tu as toujours fait. Et là, on te dit, regarde ta vie, comment elle est monotone, misérable. Et si tu vois que c'est comme ça, si tu observes et si tu reconnais que ce que tu vis, c'est quelque chose d'illusoire, c'est quelque chose d'éphémère que tu es embrigadé dedans et que tu ne peux pas t'en sortir, si tu vois ça, peut-être que tu peux voir comment tu perds toute ton énergie là-dedans. Et tu n'en as plus pour pouvoir regarder la réalité des choses, pour vivre la vie qu'il y a, puisque tu cherches à vivre la vie que tu aimerais. Et tout ça fait que l'esprit est distordu dans un monde où on te demande toujours de faire des choses pour pouvoir arriver à te combler. Et ça, ça ne peut pas arriver. Personne ne peut être comblé dans ce sens-là. Parce qu'au contraire, là, tu utilises tout ce que tu vois et tout ce que tu prends dans tes mains pour remplir un vide, un vide sans fin. Tu essayes de te combler avec les choses de ce monde. Et c'est à ce moment-là que toute ton énergie s'en va. Et tu deviens amorphe, blasé. Tu répètes tout le temps les mêmes choses. Tu as cette hargne de vouloir atteindre quelque chose. Et tout ça, ça te fait perdre d'énergie parce que tu cherches quelque chose d'éphémère qui ne va jamais, jamais combler ton être. Parce que ton être ne peut pas être comblé. Parce que ton être est un vide, un vide sans fin. Parce que tant que tu veux combler ça pour pouvoir te sentir bien, alors pose-toi la question, qui c'est qui va se sentir bien ? C'est celui qui fuit la vie. C'est celui qui veut atteindre quelque chose qui n'existe pas. À ce moment-là, tu n'es pas ce que tu es là. Tu t'es inventé un personnage pour construire une vie que tu aimerais avoir. Et c'est ça, toute la perte de ce que tu es. Tu perds ton essence. Tu perds ta chaleur, ta curiosité, ton émerveillement devant les astres, devant la vie, la vie qui se meut, la beauté de tout ce qui se passe. Et si tu vois que cette beauté pour toi est devenue banale, alors tu peux comprendre que toute ton énergie est dissipée quelque part. Parce que tu n'as plus l'énergie pour t'émerveiller. Parce que tout est devenu comme une routine. Ton esprit est sur des rails. Et il répète tout le temps les mêmes choses. Tu peux voir ça, non ? Que ce que tu es, ça répète tout le temps les mêmes choses. Tu n'es pas capable d'être neuf. Parce qu'il te manque de l'énergie. Tu es rap à plat. Tu répètes. Tu es tout le temps en train de quémander quelque chose pour que tu puisses être bien. Et c'est toute cette énergie que tu utilises là, et bien, elle est vouée à être perdue. Parce que tu l'utilises pour quelque chose d'éphémère. Or, ce que tu as besoin, c'est de rester avec la réalité. Et pour rester avec la réalité, tu as besoin justement d'être présent. Et cette présence te demande beaucoup d'attention. pour voir vraiment ce qui se passe. La présence qui voit ce qui se passe, c'est une conscience. Tu prends conscience. Ça veut dire que tu as tous tes sens éveillés. Tu ne te distraies plus dans des histoires, dans des choses que tu as besoin pour te sentir bien. Tu as besoin d'être là, juste là, présent, avec tout ce qui se joue. Sans manquer une petite goutte de ce qui se passe. Parce que la goutte que tu manques, ce sera ta distraction. Et cette distraction, tu perds toute ton énergie. Alors que tu as besoin de cette énergie pour être là, pour être présent, vivant, vivace. Avec toute ton énergie, pour pouvoir capturer ce qui se joue. Donc, tu n'as pas besoin de savoir comment avoir cette énergie. Tu l'as, mais tu dissipes cette énergie. Et c'est là où tout est le. L'astuce, c'est de voir comment tu fais pour dissiper cette énergie. Et comment tu fais pour ne plus être présent. Tout le temps distrait par des choses, par des choses qui t'accaparent, par tout ce que le monde te propose. Il faut réussir, réussir, on te dit. Mais en fait, tu es accaparé. Accaparé par quelque chose qui va te donner à toi un sens d'existence. Parce que moi existe à travers la réussite, à travers l'apparence. Et cette apparence, justement, quand tu essayes de la mettre en œuvre, elle dissipe toute ton énergie. Parce que ça te donne une frénésie. Une frénésie qui n'a pas de sens. Parce que tu veux devenir ce que tu n'es pas. L'apparence, c'est ça. Tu deviens ce que tu n'es pas pour que tu plaises. Tu veux faire plaisir. Pour que le monde te renvoie l'image que tu prônes. Et toute cette reconnaissance que tu attends dissipe ton énergie. Tu n'es plus capable d'être lié avec vraiment le mouvement de la vie. Et le mouvement de la vie, c'est quelque chose qui te demande beaucoup d'attention. pour être calme, serein, silencieux. Ne pas te laisser embarquer par ce que la pensée te propose. Et ce que la pensée te propose, c'est l'illusion. C'est l'éphémère. C'est toute la distraction. Le plaisir qui te manquera toujours. Que tu n'en auras jamais assez. Et que tu ne seras jamais satisfait avec tout ce que tu vas gagner. Parce que ce que tu cherches, c'est la sécurité du plaisir. Et ça, ça n'existe pas. La vie n'est pas plaisir. La vie est tout. Plaisir et déplaisir. Mais toi, tu ne veux que le plaisir. Et quand il y a un déplaisir, alors tout de suite, tu dissipes ton énergie pour trouver, pour garder tout ce qui a été perdu. Tu veux toujours être dans un état où tu ne souffres pas. Tu ne souffres pas du manque. Tu es tout le temps en quête. Et tout ça, ça dissipe ton énergie. Tu n'es plus là. Tu es amorphe. Tu parles de la pluie et du beau temps. Tu ne sais même plus être en profondeur. C'est pour ça que quand tu es présent, tu es profond. Et quand tu es profond, c'est parce que tu as l'énergie pour sortir de la futilité. et toute la futilité dans laquelle tu es t'empêche de voir ce qui est profond. Et cette futilité, justement, c'est parce que tu l'aimes tellement, ça te convient, c'est ta zone de confort. Alors, tu te vôtres dedans. Mais là-dedans, il n'y a rien. Donc, il faut que tu cherches qu'est-ce qui dissipe ton énergie. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie avec tout ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour que tu aies amorphe, tu aies sans curiosité, tu répètes les choses et c'est devenu normal. Tu ne penses plus avec une profondeur tu penses aux choses mécaniques qui doivent se faire, l'habitude, le train-train et tu n'es plus en profondeur dans la méditation de ce que la vie elle est vraiment pour l'accueillir, la prendre comme elle vient, l'accepter. Il te faut toute cette énergie pour l'accepter parce que tout ce que tu fais c'est l'habitude de pouvoir avoir la vie qui convient à ta zone de confort. Et qu'est-ce qui convient à ta zone de confort ? C'est tout ce que tu peux faire pour te vautrer dans le plaisir, dans la distraction, où l'esprit n'est jamais en paix. tu es habitué à vivre avec un esprit qui est tout le temps occupé et tu as même peur de ne pas être occupé. Donc tu cherches tout le temps quelque chose pour t'occuper parce que tu as peur de faire face à ce grand vide, à ce que tu es et pour aller dans la profondeur de ce que tu es. Tu as besoin de toute la présence de ton esprit, toute l'attention que tu peux avoir pour rester là et ne pas être embarqué avec les idées, avec les histoires, les croyances, les envies, les désirs. Dès que tu es embarqué avec ça, tu dissipes ton énergie. Et il est crucial de trouver cette énergie et tu le trouves quand tu as vu ou tu le dissipes. C'est quand tu cesses de faire toutes ces choses que tu es en silence, que tu es présent, que se révèle à toi vraiment cette force que tu as pour pouvoir entrer dans une dimension où tout te retient. Le monde te retient là-dedans. Ta famille te retient. Tes idées te retiennent. ta façon de vivre te retient là-dedans. Et il s'agit là de confronter toute la logique d'un monde qui te demande d'être ce que tu n'es pas. Confronté à ça, il te faut de l'énergie pour te poser, réfléchir, méditer dessus. Est-ce que tu es là ? Là pour le faire ? Ou est-ce que ton esprit est embarqué avec des histoires, les petits rats qui tournent, les petits singes partout ? Quand tu es ce silence, alors le monde s'effondre autour de toi. Le monde que tu voulais s'effondre autour de toi. Parce que ce monde que tu voulais était illusion et tu t'aperçois que tout ça, ça doit mourir pour te laisser vivre. Et cette vie, c'est là où tu puises toute l'énergie que tu as besoin. Quand tu es libre, un esprit libre puise l'énergie dans la liberté, dans cet espace de silence, de tranquillité. alors tu as toute la force nécessaire pour affronter tout ce qui se passe. Tu n'es plus attaché à rien, tu les vois venir, tu es sage, tu as vu l'enjeu et tu ne joues pas avec, tu ne te distrais pas avec, tu gardes ton énergie. Dieu, Dieu, Dieu. Sous-titrage ST' 501